Musique Le sujet de la nouvelle exposition du musée des confluences à Lyon n'est autre que celui du poison. Et on va revivre ici les histoires des plus grands empoisonneurs depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui sur 700 mètres carrés d'exposition. Et autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Alors la première surprise de l'exposition, ce sont ces jardins toxiques avec leurs vraies plantes vénéneuses et encore plus fort, leurs vrais animaux venimeux. 64 spécimens quand même, des scorpions, des mygales, des serpents, des méduses qui se sont carrément invités dans l'expo, dans des vivariums ou dans des aquariums bien sécurisés, je vous rassure. Et ça déjà, c'est une première, faire cohabiter des chefs-d'oeuvre, des pièces historiques et des espèces vivantes ensemble dans un même espace. Et des surprises, vous allez en avoir ici, des découvertes aussi. Dès l'entrée, on est accueilli par une magnifique pomme rouge, la pomme empoisonnée de blanche neige peut-être. Ou si on veut être un petit peu plus cynique, celle de nos vergers modernes envahies par les pesticides. Et ce qui est frappant ici et fascinant, c'est le recul historique de l'exposition sur les grands poisons. A commencer par cette section sidérante intitulée « Belle à en mourir », dans laquelle on apprendra que le monde de la beauté et de la cosmétique est depuis l'Antiquité truffée de poisons. Le blush sous l'Empire romain était par exemple réalisé à base de mercure. Effectivement, ça devait bien rosir les joues. Le col à base de plomb. Sans parler des crèmes de soins du début du XXe siècle, ce n'était pas il y a si longtemps, dont l'ingrédient star n'était autre que le radium. Ça a été définitivement arrêté en 1937. Et alors, je ne vous parle pas du Botox, qui contient une molécule hautement dangereuse. On apprendra tout ça dans cette exposition. Mais finalement, effectivement, utilisé à petite dose, ces poisons peuvent finalement ne pas faire tant de mal que ça. Et puis, qui dit poison, dit évidemment empoisonneur, empoisonneuse d'ailleurs plutôt, puisqu'on va remonter le temps à la rencontre de ces femmes redoutables comme Cléopâtre ou Marie de Médicis. Les femmes qui sont au poison, en quelque sorte, ce que les hommes sont aux armes. Une exposition reconnue d'intérêt national, c'est très rare. Chapeau bas, l'exposition est absolument sensationnelle. Sous-titrage ST' 501